Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Vous savez au moins que l'affaire Unisina est passée sur les chaînes étrangères, oui, l'affaire de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Oui, j'ai une petite vidéo sur ma tablette que je vais vous faire écouter. Ma tablette est presque déchargée, mais vous allez juste écouter, je vais faire mon analyse. C'est... Que dit le code pénal burkinabé ? Eh bien, le contact intentionnel contraire aux bonnes mœurs accomplis publiquement constitue un outrage à la pudeur. Comment définir ces bonnes mœurs ? Un arrêté ministériel de 1970 le précise. Je suis en regardant un arrêté de 1970 qui dit qu'il constitue le communier. Au moins, les vêtements féminins découvrent la jambe de plus de 8 centimètres au-dessus du sommet, du chien. Cette exposition de 1970, dans la pratique, elle n'a pas marqué. Mais techniquement, elle n'a pas marqué. Du côté des organisations féministes, ce qui a le plus choqué, outre cette affaire, ce sont les réactions qu'elle a suscitées. Beaucoup de gens ont dit « Elle mérite qu'on la violente, elle mérite même qu'on la faite, elle mérite qu'on fasse ceci. Si tu comptes un choc, tu as du réconner, tu as ceci, tu as cela. » Et ce qui a le plus choquant, c'est de voir que des personnes sur les vidéos sociaux qui sont censées être pour la promotion des droits humains, qui ne se parlent même de ça, mais du coup, se disent qu'on est au Burkina, nos ancêtres féministes ici, nos ancêtres féministes ça, c'est là, pardon. Mais pourquoi une femme qui se respecte est-ce que c'est même un choc pour travailler à l'arrivée ? Quant à la police que nous avons contactée, elle n'est pas possible. Merci beaucoup. Oui, je m'excuse parce que le volume n'était pas assez élevé. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec ça. Mais je vais aller là, oui. Oh mince. Ok, sorry. Oui, bonjour, bon matin, excusez-moi. Vous avez vu tout comme moi, le volume n'était pas bon, mais à l'impossible, ni les tenus ont fait avec le moyen du bord. Il y a des éléments à soulever dans cette affaire. Oui, j'ai reçu de nombreux messages hier. Depuis la première vidéo jusqu'à maintenant, j'ai reçu de nombreux messages. Parce que quand je parle dans mes vidéos, je dis le Burkina Faso, c'est le bastion de l'impacteuse, ta ta ta. Oui, je le dis. C'est les droits humains que l'impacteuse est en train de défendre. Oui, si vous avez de la misère à comprendre ça, je suis désolée. C'est-à-dire que si c'était même un Burkinabé, homme banal, qui avait subi ça, j'aurais réagi de la même façon. N'importe quel Africain qui aurait subi ce genre de comportement, j'aurais réagi de cette façon. C'est pour ça que dès le départ, quand celle-là, elle a pris ce conflit, j'ai vu que ça allait dégénérer sur ce côté. C'est pour ça, tout de suite, j'étais sortie hier. Mais ça dit que, comme on dit, le mal avait été déjà fait. Pourquoi vous avez de la misère à comprendre que des droits ont été brimés ? Oui, c'est ça, moi, mon combat. Oui, vous trouvez que non, il y a eu manque de... Vous et moi, on n'était pas là-bas, mais quoi qu'on dise, là, il y a eu de la brutalité qui a été faite. Oui, les éraflus, tout et tout, qu'elle a montré sur son genou, l'ont cassé, tout et tout. Ça, pour vous, ça, c'est pas de la violence. C'est de la violence qu'on a fait sur quelqu'un. C'est pas parce que c'est une usine, non, que nous autres, on défend. C'est parce que c'est un être humain. C'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir dans l'aéroport. On nous parle d'une loi qui est en vigueur depuis 1970 et il faut mettre 8 centimètres de haut sur le genou. Mais attends, où est-ce que nous sommes là ? Nous sommes où ? J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai vu des vidéos où on a dit tout ce qu'on veut. Mais moi, je reviens toujours sur ma position. moi, l'impacteuse. Je ne suis pas là pour entrer dans les conflits avec les pays. Mais je dis qu'il y a eu un comportement qui s'est passé. Elle a été la première à sortir parce que sa vidéo, elle avait fait pas dans la nuit. Donc, elle a été l'une des... Ça dit que les blogueuses les plus connues du Burkina Faso ont sorti la passe. Mais l'impacteuse, pourquoi tu t'en prends à elle ? Oui, je m'en prends à elle parce que c'est elle qui est sortie la première et de par son analyse, je savais que ça allait dégénérer sur ce côté-là. Comme je vous dis, je vois des vidéos, les Burkinabés sont des gens intègres. Oui, les Burkinabés sont des gens intègres. Les Burkinabés sont des travailleurs. Les Burkinabés sont des courageux. Mais il y a Burkinabés voleurs en Côte d'Ivoire. Il y a Burkinabés braqueurs en Côte d'Ivoire. Il y a Ivoiriens aussi qui travaillent en Côte d'Ivoire. Il y a Ivoiriens aussi qui volent là-bas. Arrêtez ! Ça dit que c'est... Ça dit que c'est petite comparaison-là. Arrêtez ça ! Parce qu'on voit ça. C'est comme si c'est vous qui êtes comme correcte tout et tout. L'affaire de moi, je suis en train de parler. Je défends parce qu'on a brimé des droits humains. Les comportements que je défends dans mes vidéos où on dit non, on l'a violé parce qu'elle a porté une courte jupe. On a fait ça. C'est pas de ça que cet activiste est en train de parler. Cet activiste qui parle, c'est une activiste Burkinabé. Vous comprenez ? Si tu te dis activiste, tu te dis influenceur, tu te dis blogueur, il y a eu un comportement qui s'est passé qui n'est pas correct. C'est ce que tu dois critiquer. Je vous avais dit, dès lors qu'on commence à dire oui, si on a fait ça, c'est parce qu'elle mérite ça. Mais dans la deuxième vidéo de Aïcha Yann, vous avez vu ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire que ça sous-entendait ce qui était là au départ. Pour ceux qui n'ont pas compris, voici pourquoi je me suis acharnée sur elle. Parce que c'était voilé. La façon dont elle faisait les choses, c'était masqué. Excusez-moi. Vous comprenez ? Voici où va mon analyse. Les droits humains qu'on brime au quotidien. Quand on veut parler des droits de l'homme, on va passer d'abord des petits éléments comme ça pour aller régler des gros problèmes du respect des droits. Je crois que vous êtes toujours des milliers là-bas à m'envoyer des vidéos où on se permet d'attacher des enfants, où on se permet de marier des femmes forcées, où on se permet d'exercer la violence quotidiennement sur des humains là-bas. Pourquoi dans ce cas, vous croyez que c'est banal ? Oui, l'incident était banal, comme je le dis. Et nous, nous étions venus mettre sur les réseaux sociaux nous les Ivoiriens tels que nous en ce qu'on a dit. Ah, elle-même, on la connaît. Ah, ça petit bout qui a un palais, pla, 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 là. Mais c'est la façon dont ça dit que l'affaire a été traitée dès le départ. J'ai dit non. C'est là ce qu'elle est en train de dire. Là, il y a quelque chose de masqué dedans. Et aujourd'hui, c'est venu à la face du peu. On traite de temps en temps de quoi on croire. Mais moi, l'impacte, comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ceux qui vont penser que les Ivoiriens sont supérieurs aux Burkinabés ou bien les Burkinabés sont plus intègres que les Ivoiriens, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Des deux côtés, il y a prostitution, il y a drogue là-bas, il y a tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre. Mais quoi qu'on dise, des droits humains ont été brimés. Si c'était une personne lambda, une personne inconnue qui avait subi ce traitement-là, moi, je l'aurais défendu. Quand les femmes blanches viennent dans vos aéroports au Burkina Faso et puis, importe des petits trucs, vous les arrêtez là-bas. Vous ne les arrêtez pas là-bas. On connaît. Le Burkina Faso, à part aujourd'hui, il y a eu l'affaire du terrorisme. Le Burkina, c'est un pays qui a toujours attiré l'Occident. Il y a beaucoup de Canadiens même qui vont plus au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivent dans les aéroports là-bas, on les arrête systématiquement avec leur habillement. Vous les arrêtez là-bas. Non, vous ne les arrêtez pas. Quand c'est vos propres frères, quand c'est vos propres soeurs qui ont la même couleur de peau comme vous, vous les méprisez. ou bien on va faire du zèle. Est-ce que ce code vestimentaire-là était inscrit dans le code, c'est-à-dire que de cet avion ou bien de cette compagnie qu'elle partait prendre, est-ce que c'était clairement inscrit? Non, ce n'était pas inscrit. Il y a quelqu'un qui a fait du zèle. Et ce zèle-là, oui, peut-être qu'elle n'a pas collaboré et puis ça a dégénéré ou ça a dégénéré. Mais elle a le droit de porter plainte. Oui, oui, pour des gens qui ont de la misère à comprendre, elle a le droit. Maintenant, si elle veut plus tard qu'elle rétire sa plainte, ça c'est son problème. Mais c'est son droit, ça dit que indéniable de porter plainte quand on a brimé tes droits. Le droit de l'homme, les droits de l'homme ont été brimés. Je ne veux même pas, oui, les droits de la femme, dès lors qu'on s'en va te stigmatiser sur ton habillement, on s'en va regarder le fait que, non, elle a porté une petite culotte dans cet aéroport où les gens passent au quotidien. C'est elle seule seulement qui a porté cette culotte-là. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête. Je dis qu'ici aussi, il y a eu ça. Mais quand il y a ça ici, ça devient viral. Vers la fin, la compagnie même n'arrive plus à supporter qu'à ce que la compagnie s'excuse. Je dis qu'ici, si on t'empêchait de monter à bord avec une tenue comme ça, c'est que la tenue est vraiment condescendante. Quand je dis condescendante, c'est jusqu'au plus haut niveau où tu vas aller mettre des parents inconfortables dans l'avion parce qu'il y a des enfants. Ou bien c'est inscrit clairement dans le code de cette compagnie. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler ici? De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Est-ce que vous voulez qu'on aille de l'avant? Vous voulez qu'on évolue? On parle, non? On va rentrer dans nos us et traditions. Nous chez nous au Burkina, nous chez nous. Désolé de vous dire là, au Burkina aussi, il y a des prostituées là-bas. Comme il y a des prostituées en Côte d'Ivoire. Des filles qui se vendent pour avoir l'argent. Il y a ça là-bas, il y en a en Côte d'Ivoire. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler pour rentrer dans ces petits détails-là? Vous comprenez? Voici où moi va mon analyse. Parce que quand j'avais écouté cette vidéo, puisque vous aviez été nombreux à m'envoyer la vidéo, quand j'ai fait hier cette vidéo, vous n'avez pas compris, mais vous ne comprenez pas aujourd'hui, un jour vous allez comprendre que ce genre de comportement, quand ça arrive là, on doit pouvoir être capable de critiquer ça. Parce qu'il y a eu du sel. Une loi qui est en vigueur depuis 1970. Le monsieur a dit dans la vidéo, c'est parce que vous n'avez pas entendu. Elle n'est pas, ce n'est pas une loi qui est mise en vigueur au quotidien. Donc, on a ciblé une personne, oui. On a ciblé un individu. Qu'on la connaisse ou pas, ce n'est pas ça le problème. Vous comprenez? Mais tant qu'on va minimiser et on va justifier des actes-là, on ne va jamais aller de l'avant dans le respect des droits de l'homme. Moi, je me plains dans cette affaire parce que des droits ont été primés. quel que soit l'Africain ou bien l'Africaine qui aurait subi ça, j'aurais réagi de la même façon. Sur ce, je vous souhaite bon vendredi. On ne dit pas au champ. Respect des droits de l'homme. Voici moi, ma position dans cette affaire. C'est tout. Le reste là, tel est mieux que tel là. On n'a qu'à arrêter ça. Ça va pas emmener loin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada